bonjour à tous bonjour à tous et merci d'être là présents pour cette nouvelle édition du festival découvrir festival découvrir en direct 19e édition cette fois ci de manière numérique parce que les contraintes un peu liées aux règles sanitaires ne permettent pas et en tout cas ne permettait absolument pas de de le faire de manière physique lorsque là lorsque la programmation a été faite et encore aujourd'hui ça ne serait pas possible donc vous aurez durant ces quelques jours le 13 le 14 le 16 et le 17 août un certain nombre d'artistes qui vous diront vous chanteront par de leurs univers il y aura des surprises ce sera riche intéressant j'espère et l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre d'artistes alors aujourd'hui vous entendrez manon thierry à 20h30 et enzo enzo à 21h30 les prestations ne se suivent pas exactement c'est à dire il peut y avoir des des intervalles de parfois 10 minutes parfois 30 minutes entre les prestations parfois il ya très peu d'intervalles mais c'est justement pour permettre de faire ce qu'on a à faire quand on est chez soi c'est pas la même attention nécessairement lorsque le festival est physique alors pour ma part ce soir je vais vous dire quelques poèmes extraits de mon nouveau recueil publié aux éditions unicité à l'automne 2020 qui s'intitule une éternité provisoire j'écris pour la liberté de dire et contre la facilité de la pensée qui se rassure j'écris pour un murmure dans le tumulte organisé pour un rêve plus ou moins lucide pour ne pas me tromper de monde pour pour ne pas me tromper de vie pour l'idéal entrevue j'écris pour la beauté des choses pour livrer les fissures et creuser le sillon en espérant m'être fidèle et que l'enfance est éternelle je finirai peut-être un jour seul sur un banc à regarder la mer malgré les mouettes toujours imbéciles qui ne comprennent rien je crois que tous mes rêves devenus impossibles seront simplement à léguer aux gamins qui n'en voudront pas ils s'en construiront d'autres en tout point identique la nouveauté n'est rien qu'éternel recyclage et rejet systémique parfois alors je aurai le temps et plus grand chose à faire et je repenserai à tous ceux qui m'ont fait à celles qui ont compté qui ne le savait pas ou bien qui le savait je finirai peut-être par combler le silence d'histoires singulières que je m'inventerai pour oublier la mer qui emporte implacable d'autres rêves flottants toujours un peu fragiles comme le sont nos vies nous nous réfugierons dans une boule à neige parfois ça fait du bien quand le monde est petit nous abandonnerons nos pudeurs solitaires en soulageant nos vies ensemble et trois fois rien je veux bien le bonheur s'il n'est qu'à ce prix dans notre boule à neige nous aimerons l'hiver qui ne donne pas froid qui ne fait pas un bruit nous nous réfugierons dans une boule à neige en agitant nos rêves en y croyant aussi et nous décollerons simplement de la terre en savourant la nuit l'illusion sera brève près de la tour eiffel quand l'enfance est ici dans notre boule à neige nous aimerons l'hiver qui ne donne pas froid qui ne fait pas un bruit et nous nous blottirons dans cette boule à neige tout près du moulin rouge sacré coeur nous aussi de nous être laissé emporter par la vie qui connaît le mystère de l'univers qui bouge qu'on serre dans la main pour s'en aller sans bruit un jour je te dirai qu'on t'a aimé très tôt bien avant que tu viennes avant les premiers mots un jour je te dirai qu'avant que tu chantonnes j'en faisais des tonnes à t'attendre déjà un jour je te dirai que tout avait changé dès l'instant qu'on a su que tu arriverais que tu déplacerais notre centre de gravité je te dirai que rien n'altérera ce lien qui s'arrimait déjà si j'en faisais des tonnes ce n'était pas assez un jour je te dirai que pour toute ma vie même très au-delà je veillerai sur toi où que tu sois d'où que je sois car rien n'est vraiment sûr à part toi un poème en écho au poème jeunesse d'André Chédide il faudra s'élancer dans un élan plus doux et ne rien dégrader par les mots dans les mots pas même soi-même tant d'ombres éclaircies tant d'autres recrées si nous savons encore pleurer nous saurons saisir aussi le monde sentir ses pulsations avoir pour utopie que le fatras ne mène jamais au fracas rêver encore rêver surtout quel que soit le moment et ne pas rejeter l'inutile le vent à l'échelle du monde la jeunesse partie refuser de croire au plus profond des songes à ce qui n'est rien qu'un magnifique mensonge je veux que rien n'empêche rien des sentiments souvent provisoires ni des belles histoires dans les rêves sereins je veux que rien n'empêche rien ni les ombres, ni les creux, ni ce qui touche ni ce que cachent les baisers presque sur la bouche ni les songes semblant si loin et que la vie soit ouverte à la possibilité d'un frisson qui s'évapore seulement après avoir fait son chemin je veux que tout soit dit quand les regards s'en mêlent et réconcilier le réel avec les espoirs de la nuit que les doutes soient dissipés comme nous quand nous avions l'âge puissions-nous avoir le courage de ne pas les affronter jardin public des jeux de ballons des parents qui courent après leurs enfants qui rigolent et caracolent vers les fontaines y trempant le bout de leurs doigts rêvant au bateau et peut-être un peu aux sirènes déjà des amoureux qui se bécotent sur ces bancs depuis tant d'années parfois quelqu'un qui tricote bientôt la saison des bonnets il y a des rêves qui volent c'est le propre de ces jardins où les désespoirs sont polis des lectrices sur des serviettes qui se trouvent bien loin de nous et un homme chic qui s'apprête pour son premier rendez-vous il y a des bonbons qui collent alors que passe un souvenir et qu'ils fondront conjointement des affairistes affairés absorbés par leur téléphone fabulistes affabulés par l'estime de leur personne il fait beau depuis quelques jours le marchand de glace est content et ceux qui rêvent de l'amour continueront leur mal aux dents il y a pour chaque horizon des repères imaginaires puis il y a moi un con qui court sur nos écrans souvent il arrive de voir des images d'un temps désormais révolu de façon plus ou moins provisoire où l'on pouvait encore oublier la force qu'un quotidien banal donnait à nos vies dont le minuscule construisait nos chemins et colmatait les brèches de notre vie d'avant à nous serrer la main lorsque l'on se salue à nous féliciter avec une accolade à refaire le monde ensemble dans un rade nous enlacer encore dans la douceur d'un soir et puis recommencer dans le temps accessoire de notre vie d'avant inventer des soleils dans des yeux entr'ouverts croire en l'éternité de notre liberté où tout allait de soi nous nous illusionnions mais ça faisait du bien maintenant nous savons et si nous demandons l'impossible c'est de retrouver les possibles de notre vie d'avant alors le poème qui suit s'intitule Echos d'amis c'est un poème qui raconte une promenade d'amis seulement dans ce poème j'ai glissé phonétiquement des noms c'est plus ou moins exact d'ailleurs des noms de personnalités connus en général alors on peut ne pas du tout entendre ces noms et c'est pas grave on aura le poème de ces amis qui se promènent mais essayez peut-être de repérer ces 40 personnalités par exemple quand je dis elle a quitté Michel parce qu'il picolit bon c'est pas forcément le meilleur du poème mais voilà le principe Gustave a bien du malheur mais Johnny se fait à l'idée et se met à traîner comme Charles qui l'attend Gustave lui dit souvent assieds-toi Charles et lis mais Charles aime le foot où Gustave s'ennuie quand ils jouent entre amis chacun a sa méthode en observant Émilie marche Marianne et Denis court en transpirant Alain Sanfort et David tombe un peu douillet Gustave ne fait rien juste engoncé dans sa déprime que personne ne voit et seul Bobby l'appointe à un moment donné Charles met au défi cette bande d'amis vous n'êtes pas capable de marquer de dos Lionel dit j'ose pas mais Philippe le fait Gustave essaie il y arrive c'est bizarre et c'est rare il sourit comme rarement petit répit dans sa dérive soudain un cri bravo Nelson moins fort et c'est Bobby Tom qui voudrait du poisson propose d'aller pêcher mais ne connaît pas bien Alain dit qu'il y a des barrières Céline ne sait pas trop elle cause à Simon qui s'écrit vous voulez ? David répond bah oui et c'est parti tous se mettent d'accord pour demain le lieu Claude le mêle car il en connaît un le lendemain matin la canne sur le dos parvenant à l'étang rigolard insouciant il s'assoit c'est Thierry qui a défis la pêche bientôt sa mort ça y est Anne pêche un brochet puis Eric c'est extraordinaire voit passer c'est rarissime une anguille un ton s'attardant sur l'anguille laisse filer le ton Pierre qui a tout vu s'enthousiasme d'un coup pour l'anguille c'est par où ? c'est alors que John biaise mais ne sait pas du tout le temps passe il faudrait peut-être bien manger Béatrice à la dalle Michel sort le Ricard c'est tout ce qu'il a pris Cécile boit quand même et Jean-Claude est bourré alors Gustave dit fini la pause allons donc au village le chemin est étroit alors il s'en amuse Gérard crie deux par deux évitez les écluses se mettant en chemin Hélène s'égare à côté de ses pompes comme à chaque fois Daniel la remet sur la voie et ça la fait sourire tous un peu fatigués déjà Nathalie baille quelques-uns s'agacent Marcel n'a pas pris son sac prévoit en amont Marcel arrivant au village il voit Pascal au bistrot et s'assoit en terrasse discutant de leur vie Anne se raconte un peu j'acquis je l'indiffère il parle toujours à Jean-Luc elle croit que Jean-Luc la est et le tien d'Olivier mais ça étonne Pierre tu sais bien qu'Olivier n'est pas fort pour les sentiments compliqués elle en parlait hier à Patricia mais souvent Patricia casse elle a quitté Michel parce qu'il picolit allez venez chez moi on fait des crêpes c'est David qui propose Anne sourit d'accord mais pas toi tu fais toujours des grumeaux ils s'assoient tous et c'est joyeux la farine Bernard la porte David dit je vous signale qu'il y a un grumeau ce n'est pas grave Julien le perce Jean-Jacques debout retourne les crêpes bientôt le matin se lève sur les toits besoin de rien envie de quoi ? les guinguettes de Marne qui se rappellera les guinguettes de Marne et les racontera d'un passé qui s'acharne avant d'être vaincu qui dira l'importance d'une simple rengaine une fille abordée dans un bal petit bal un garçon lui sourit balotté lui aussi déjà le point commun d'un destin distendu dans le balancement des corps et des accordéons qui se rappellera les guinguettes de Marne un nouveau patrimoine sur des photos jaunies et les chanteurs des rues les boleros les vals souvent jaunes ou bleus et la douceur des slots qui ne seront jamais désuées les petites histoires de 3 minutes 30 du peuple de Paris ou d'un peu à côté le malheur il l'avait connu et la vie avant tout la vie qui fredonnait qui dira l'importance des chansons populaires inventant un moment un amant une amante leur air universel et ce qu'elle disait du stand chassant les belles et les chanteurs des rues voilà on va terminer cette lecture avec le dernier poème de ce recueil d'une éternité provisoire le poème s'intitule tant que je tiens debout tant que je tiens debout je marche tant que je suis vivant je tourne autour de l'idée du bonheur en pensant que je la dessine tant que je tiens debout j'ai peur d'avoir inventé des mirages et d'avoir cru en mes usines je protège mes illusions qui serviront un jour ou l'autre à ceux qui les retrouveront tant que je tiens debout je tente de ne pas plier tomber et de laisser la porte ouverte à l'inattendu aux étoiles au retour de rêve si mal oublié tant que je tiens debout j'essaie de maîtriser les heures imbéciles qui m'échappent il y a longtemps que je ne perds plus mon temps j'ai tôt passé l'âge pour ça tant que je tiens debout j'écoute un peu de la marche du monde et je mets à distance les semeurs de petits chaos qui se nourrissent de l'écume tant que je tiens debout je me dis pourvu que ça dure et je regarde j'aime j'écris voilà merci beaucoup pour votre écoute le festival découvrir numérique va donc se poursuivre les deux artistes que vous allez entendre ce soir ne seront plus en ligne les vidéos seront supprimées pour des raisons différentes l'une et l'autre mais en fait elles ne seront plus en ligne les autres vidéos que vous verrez demain que vous verrez lundi et que vous verrez mardi resteront en ligne sur la chaîne youtube du festival découvrir et en tout cas dans 10 minutes à 20h30 vous entendrez Manon Thierry qui a eu en 2020 le prix de poésie de la vocation de la fondation Marcel Blusten Blanchet qui est une jeune poète dont le premier recueil a donc été publié aux éditions Chênes suite à ce prix et à 21h30 il y aura une petite pause entre les deux à 21h30 vous entendrez Enzo Enzo pour une des toutes premières dates de son tout nouveau spectacle et puis bien sûr le festival se poursuivra donc demain le 14 et puis le 16 et le 17 il n'y aura pas d'artiste en direct le 15 août ce sera le 14 le 16 et le 17 et puis bien sûr comme je vous le disais à 20h30 Manon Thierry et à 21h30 Enzo Enzo voilà merci à tous bonne soirée belle suite de festival à bientôt